Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'émission Sant'Integral. Je suis docteur Yves Frédéric, le président du groupe Sant'Integral. N'oubliez pas que le groupe Sant'Integral, c'est une organisation à but non lucratif d'action médicale, sociale et humanitaire qui contribue de façon désintéressée au développement d'Haïti. Je pense que chaque Haïtien doit faire ce qu'il peut pour participer dans le développement du pays. Parce qu'Haïti appartient à tous. Nous allons vous parler du cœur, son importance au niveau de l'organisme. C'est-à-dire, nous allons vous aider à comprendre l'importance du cœur. Nous allons vous expliquer c'est quoi le cœur. Parce que généralement, on parle du cœur, mais parfois on ne sait pas c'est quoi le cœur. Quel est le rôle du cœur pour le bon fonctionnement de tous les organes du corps humain. Quel est le rôle du cœur pour le bon fonctionnement de tous les organes du corps humain ? Fort souvent, ça, il faut le dire, fort souvent, pour exprimer ce sentiment, dire à quelqu'un qu'on l'aime, on utilise le symbole du cœur. Parce que le cœur est synonyme de la vie, elle est l'un des organes dont le fonctionnement est indispensable à la vie. Disons, l'arrêt du cœur entraîne immédiatement la mort de la victime. Je pense que vous comprenez ce que je viens de vous dire. Le cœur est extrêmement important au niveau de l'organisme humain parce que le fonctionnement de tous les autres organes dépend du fonctionnement du cœur. Le cœur joue un rôle moteur. C'est comme une voiture, par exemple. Vous savez que la voiture possède ce qu'on appelle le moteur. C'est la même chose qui passe au niveau de l'organisme humain. Le cœur, c'est le moteur du corps. Il fonctionne comme une pompe. En faisant circuler le sang à travers des vaisseaux sanguins, le cœur assure le transport du sang riche en oxygène et nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement des cellules, des tussies et des organes. Quand le cœur fait circuler le sang, Il assure en même temps l'apport en oxygène et nutriments pour le bon fonctionnement de toutes les pratiques qui composent le corps humain. Sans ces nutriments et l'oxygène, la vie est impossible. On estime que le rythme normal du cœur est environ 60 à 100 contractions par minute. Le volume de sang injecté dans les acteurs par le cœur est environ 5 litres par minute. 60 à 100 contractions par minute, ça, c'est la fréquence normale. C'est le rythme cardiaque normal. Une personne en bonne santé possède ce rythme cardiaque normal. Si vous êtes en bonne santé, votre cœur bat entre 60 et 100 fois par minute. Ça, c'est normal. Cette fonction de pompage du cœur pour assurer le rôle vital de faire circuler le sang, Alimenter les parties du corps en oxygène et nutriments est possible Grâce à des contractions du myocard. Le cœur, pour réaliser sa fonction de pomp, Réalise des contractions. Doit contracter des contractions cardiaques, des contractions du myocard. Pour que cette régulière contraction cardiaque soit possible, Le muscle cardiaque, appelé myocard, Comme tous les autres organes a besoin du sang riche en oxygène et nutriments. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le cœur, Comme pompe, Assure la circulation du sang Et le transport des aliments, Le transport des nutriments et l'oxygène. Mais le cœur, Pour fonctionner bien, C'est-à-dire, pour réaliser sa fonction, Lui aussi a besoin de l'oxygène, De nutriments Qui sont apportés au cœur Par la vascularisation du myocard. Le tissu musculaire cardiaque Est vascularisé par les acteurs couronaires Qui assurent l'alimentation du cœur En oxygène et nutriments nécessaires Pour maintenir sa fonction Et celle des autres organes. Les acteurs couronaires Les acteurs couronaires Sont des tubes, Sont des vaisseaux sanguins Qui apportent Les nutriments Et l'oxygène Au niveau du cœur Pour que le cœur réalise sa fonction. Merci de nous avoir suivis. Je suis Dr. Yves Frédéric, Le président du groupe Santé Intégral. Je pense que ce sujet vous a été utile. Parce que je pense que vous avez bien compris Le rôle du cœur au niveau de l'organisme. C'est ça l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. C'est de vous aider à mieux comprendre Le rôle du cœur. Si vous voulez nous suivre Pour voir Toutes les émissions Parce qu'aujourd'hui nous parlons du cœur Mais En d'autres occasions Nous parlons d'autres sujets. Si vous voulez nous suivre Vous pouvez vous abonner Gratuitement A la chaîne YouTube de l'émission Qui s'appelle Dr. Yves Frédéric Pour ne pas perdre aucune émission C'est très important D'activer la cloche Au moment de votre abattement Si vous voulez nous contacter Par exemple Vous pouvez visiter Le page web de l'organisation Qui s'appelle GSIIT.ES N'oubliez pas De nous suivre sur Facebook C'est très important De nous suivre sur Facebook Vous partagez les émissions Sur Facebook Sur les autres Réseaux sociaux Pour la plus grande diffusion Encore une fois Je vous dis Merci Merci pour votre patience Je vous dis A très bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada